Salut à tous, cette vidéo est présentée par GTR CAD et GTR CAD Creator Team. Et bien aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur Isaga RC. Isaga, c'est un personnage un peu coup de cœur pour moi, qui a quelque chose d'un peu particulier, car c'est tout simplement le personnage pour lequel j'ai commencé à cache dans ce jeu. C'est le personnage qui m'a donné envie vraiment d'investir quelque chose dans ce jeu, pour l'avoir, pour le jouer, pour le monter. Et c'est vraiment un personnage que j'ai adoré jouer. Beaucoup l'ont décrié, peu de temps après sa sortie, notamment une semaine après, parce que Mew arrivait, et beaucoup annonçaient tout simplement Mew comme le tueur de Isaga, c'était une grosse erreur de la part de GTR CAD, Isaga ne sera plus du tout joué, etc. Moi, je ne l'avais pas du tout pris comme ça à l'époque. Pour moi, Mew devenait un excellent allié à Isaga, et pas forcément juste un simple gros contre. Étant donné que c'est un personnage qui coûtait zéro d'énergie, j'avais pu monter une composition Isaga Mew qui tournait vraiment bien en DG, et c'était quelque chose que j'avais vraiment bien aimé, c'était une méta que j'avais plutôt appréciée. Donc voilà, j'ai un petit coup de cœur un peu particulier sur ce personnage, et donc vraiment, je tenais à vous faire une vidéo sur son RC, pour qu'on revoie un peu, eh bien, qu'est-ce que vaut ce RC, et est-ce que ça va être intéressant de le faire ou pas. Voilà, c'était une introduction un peu longue, mais il le mérite, j'adore ce personnage. Alors, je vous propose tout d'abord, eh bien, de revoir un peu sa mécanique actuelle, pour ceux qui vraiment ne le connaissent pas du tout, et ne sont pas vraiment au courant de son fonctionnement. Alors, il a quatre sorts. Son premier, eh bien, c'est un sort, une auto-attaque, mais qui a un petit effet qui se coule, on va dire, c'est que vous pouvez poser une marque sur un adversaire, et si vous posez cette marque sur votre adversaire, quand Isaga va l'attaquer de manière passive, c'est-à-dire en ripostant, ou en fin de tour, eh bien, si jamais il est marqué, et que vous n'avez pas assez d'énergie, Isaga, en fait, ne va pas perdre de PV. On va le voir juste après, au travers de son sort 2, mais concrètement, Isaga, quand il va riposter, ou faire une punition de fin de tour, en fait, il va consommer de l'énergie, à chaque fois qu'il va attaquer. Donc, c'est un personnage qui peut vous consommer énormément d'énergie. Mais, grâce à son sort 2, qu'on va voir juste après, si jamais il n'a pas d'énergie, eh bien, en fait, il va consommer ses propres PV pour pouvoir attaquer. Et, eh bien, l'idée de ce sort 1, c'est que si vous marquez un adversaire, quand Isaga va devoir l'attaquer, qu'il y ait de l'énergie ou non, il ne perdra pas de PV. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, c'est un sort qui est assez intéressant à monter. C'est clairement pas le sort le plus prioritaire d'Isaga. Les 3 autres sont beaucoup plus importants. Mais, c'est un sort intéressant. C'est un sort important. Et vous allez le voir, avec son RC, il va être d'autant plus intéressant. Son sort 2, alors, on en a déjà un peu parlé. Concrètement, le principe, eh bien, c'est qu'à chaque fois qu'Isaga devrait, normalement, consommer un point d'énergie, s'il n'en a pas, eh bien, à la place, il va consommer 15% de ses PV. L'idée aussi, c'est que, quand il arrive, en fait, en dessous d'un certain cap de PV, eh bien, il va arrêter d'attaquer. S'il n'a plus assez de PV, entre guillemets, à sacrifier, il arrête d'attaquer, et il arrête donc sa série d'attaques. Ce qu'il faut noter aussi, également, eh bien, c'est qu'il a la possibilité, en fait, de se soigner, à la fin de sa série d'attaques, à la hauteur de 30% au niveau 5, et il peut le faire 3 fois durant le match. Donc, c'est un sort qui est extrêmement important à monter, parce que c'est celui qui va vous permettre, en fait, d'avoir un Isaga qui va rester tout le temps actif, dans le sens où, même s'il n'y a pas d'énergie, il va quand même riposter, il va quand même agir, et en plus de cela, il va pouvoir se soigner. Donc, c'est un sort vraiment important. Le 3, c'est le sort le plus important à monter, c'est votre top priorité. C'est le sort, en fait, qui va vous permettre de réagir et d'attaquer quand un adversaire va consommer de l'énergie. Pourquoi est-ce qu'il est extrêmement important de le monter ? Eh bien, c'est aussi parce qu'en fait, il va vous permettre d'augmenter votre cap d'énergie utilisée par votre équipe. Je m'explique. Je viens de vous dire que, concrètement, si un adversaire fait une attaque en consommant plus d'un d'énergie, eh bien, enfin, plus de zéro d'énergie, c'est-à-dire à partir de 1, Isaga va riposter et l'attaquer. Très bien. Mais, il va le faire également sur vos alliés. Et ça, c'est quand même déjà beaucoup moins fun, beaucoup moins drôle. Et l'idée, en fait, de monter ce sort, eh bien, c'est que ça va vous permettre de pouvoir utiliser jusqu'à 2 d'énergie sans que votre Isaga attaque votre allié. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez consommer 3 d'énergie, eh bien, Isaga va attaquer votre propre allié. Mais, si vous en consommez 2, il ne l'attaquera pas. Donc, c'est extrêmement important de monter ce sort. Et enfin, le sort 4, c'est un sort qui permet concrètement de faire une punition fin de tour. Et concrètement, eh bien, il va regarder quel est le personnage dans le tour qui a consommé le plus d'énergie. s'il s'agit d'un ennemi, il va lui faire une attaque. S'il s'agit d'un allié, eh bien, il va le bannir pendant un certain nombre de tours. Et plus vous montez ce sort, plus vous allez réduire la durée de tours bannis. Et concrètement, au niveau 5, eh bien, vous allez le bannir plus qu'un tour. Voilà, on a fait la revue du personnage tel qu'il est aujourd'hui. Maintenant, passons à son RC. Alors, en termes de statistiques, déjà, qu'est-ce qu'il va gagner ? Alors, il a 6 pièces à réparer et concrètement, il vient pouvoir gagner 5% de vol de vie, ce qui est extrêmement important. Ici, à gaffe, vous avez besoin de beaucoup de vol de vie pour lui permettre, eh bien, de se soigner un maximum lorsqu'il attaque et donc d'éviter, en fait, d'interrompre sa série d'attaques parce qu'il descend en dessous d'un certain seuil de PV. Donc, c'est extrêmement important d'avoir du vol de vie et 5% en plus, eh bien, c'est juste excellent. Il va gagner également 185 de PV. Ça aussi, c'est une stat extrêmement importante pour Issaïa. Étant donné qu'il sacrifie par rapport à un pool PV, eh bien, plus vous augmentez ses PV, plus vous avez concrètement un personnage qui va pouvoir survivre malgré qu'il soit, entre guillemets, bas PV. et il va également gagner 165 d'attaques physiques. Donc, c'est une excellente chose. C'est un DPS, clairement. C'est un DPS un peu particulier. C'est un DPS qui peut, entre guillemets, être, entre guillemets, un contrôle dans le sens où il est handicapant pour l'équipe adverse qui va devoir réfléchir à ce qu'ils vont devoir faire, quel est le personnage qu'il va jouer, etc. Donc, il a une forme de contrôle indirectement derrière mais ça reste quand même, on va dire, plutôt un DPS et donc, augmenter son attaque, eh bien, c'est une excellente chose. Et maintenant, quand vous allez activer son RC, qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, pour toute votre box, vous allez gagner 60 de niveau critique ce qui peut être intéressant pour certains DPS physiques, pas tous. Bon, c'est pas la meilleure stat qu'on aurait pu gagner mais ça reste intéressant. En tout cas, pour Issaga, le niveau critique, c'est extrêmement intéressant. Et vous allez gagner également 3 de vitesse. 3 de vitesse. Donc, rien que ça, voilà, vous voulez faire du DG, vous voulez faire du Jamir, c'est immanquable. Il vous faut ce RC. Il y a 3 de vitesse sur Issaga. Ça, c'est indéniable. Donc, si jamais vous voulez performer vraiment de manière très efficace en DG et en Jamir, dans tous les cas, vous allez devoir débloquer ce RC parce qu'il y a 3 de vitesse à la clé. C'est trop important la vitesse, vous le savez, on ne peut pas passer à côté. Alors, voici, voilà pour les statistiques. Passons maintenant aux modifications des sorts. Et je dis bien des sorts. en effet, c'est le premier RC qui se voit en fait modifier deux sorts. Donc, c'est déjà quelque chose d'intéressant à noter et vous allez voir que les modifications ne sont pas extrêmement importantes mais pourtant, ça va avoir des impacts très importants dans la méta. Tout d'abord, son 1 va être modifié. Vous savez, c'est le sort qui vous permet de marquer un adversaire pour vous permettre de le taper sans perdre de PV. Eh bien, en plus de cela, à partir du niveau 3, vous allez pouvoir taunt un adversaire. Taunt, c'est-à-dire exactement comme le 1 du Misty, vous allez forcer un adversaire à vous attaquer. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement sympa et intéressant. Si vous avez une team avec un Isaga un peu mal construite, excusez-moi de vous le dire, dans le sens où vous n'avez aucun contrôle dans votre team, eh bien, vous avez déjà pu probablement tomber face à une team qui avait un Shun GC et vous vous retrouviez dans une situation extrêmement compliquée parce que concrètement, eh bien, votre adversaire protégeait un de ses alliés avec Shun GC et forçait votre Isaga à taper dans la chaîne de Shun GC et étant donné que vous n'aviez aucun contrôle, eh bien, vous étiez marron, vous ne pouviez rien faire pour contourner tout ça. Eh bien là, au moins, dans le pire des cas, vous avez la possibilité de pouvoir taunt Shun GC et de vous sortir de cette situation. Ça, c'est déjà pas mal. Imaginons que vous ayez perdu votre contrôle ou que votre propre contrôle soit contrôlé, par exemple, eh bien, vous avez encore cette alternative. et ça va marcher également potentiellement pour un hypnose. Hypnose, si jamais c'est un hypnose d'un joueur Jamir, on va dire, il aura probablement monté son 1 et donc, en coup blanc, il va probablement également vous mettre une marque de cauchemar. Donc, dans l'immédiat, ça ne va pas vous sortir du cauchemar. Mais étant donné que si vous arrivez à le taunt plusieurs fois, eh bien, vous allez pouvoir de cette manière-là l'empêcher à un moment donné de pouvoir relancer, on va dire, son mode cauchemar et donc, vous allez pouvoir sortir du cauchemar de cette manière-là potentiellement avec un peu de chance si votre taunt fonctionne à plusieurs reprises. Donc, c'est quelque chose de quand même très intéressant. Ça n'a l'air pas grand-chose comme ça sur le papier mais stratégiquement, ce petit taunt peut vraiment vous aider à certains moments. Donc, c'est quand même quelque chose de plutôt intéressant à noter. Qu'est-ce qui est modifié encore une fois sur un autre sort ? Eh bien, cette fois-ci, c'est le sort 3 qui est modifié. Alors, tout d'abord, les dégâts. Aujourd'hui, il faisait 5 attaques à 180% de dégâts. Eh bien, vous allez passer à 5 attaques à 200% de dégâts. Donc déjà, vous allez faire plus mal. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Un Isaga qui cogne fort, un Isaga qui fait peur à votre adversaire, c'est exactement ce qu'on a besoin et c'est exactement ce que l'on veut. Ce qui va changer également, et là, c'est extrêmement important. Si votre adversaire n'utilise pas d'énergie, eh bien, Isaga va aussi riposter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre adversaire devait absolument utiliser au moins 1 d'énergie pour pouvoir déclencher, on va dire, Isaga. Utiliser 1 d'énergie de manière offensive, c'est-à-dire, une June, par exemple, ne déclenche pas le contre immédiat de Isaga, mais par contre, voilà, n'importe quel sort qui va faire des dégâts à votre équipe qui coûtait au moins 1 d'énergie, eh bien, déclencher le contre immédiat de Isaga. Ça, ça va être la même chose, mais sauf que ce sera à partir de 0 d'énergie. Et là où c'est dingue, combien de teams aujourd'hui en DG vous croisez qui utilisent un G-Canon tour 1 en auto-attaque pour pouvoir conserver les 3 d'énergie ? Le gars qui fait ça, il perd son G-Canon tour 1. C'est quand même énorme. C'est quand même un truc de fou. Donc, cette modification-là, elle est extrêmement importante. Ça va vous permettre également, éventuellement, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes face à un Mew et que votre Isaga pour une raison X ou Y ne s'est pas déclenché déjà avant, eh bien, il va pouvoir contrer Mew. Et ça aussi, c'est quand même un truc de dingue. Plusieurs fois, lors de mes matchs en Jamir ou en DG, je m'étais retrouvé dans une situation où il me restait un Isaga plus un autre personnage face à un Mew plus un autre personnage. Bref, on était en 2v2. Et là, mon Isaga, il ne me servait plus à grand-chose. Eh bien là, il servirait à quelque chose. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est vraiment une modification qui est très, très, très importante dans la méta actuelle parce que le petit trick du G-Canon tour 1 qui ne consomme pas d'énergie, ça va vraiment avoir un impact extrêmement important si vous avez un Isaga en face. Qu'est-ce qui change encore une fois également ? Eh bien, tout d'abord, votre allié ne va plus pouvoir utiliser jusqu'à 2 d'énergie mais va pouvoir utiliser jusqu'à 3 d'énergie. Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser un G-Canon dans votre team avec Isaga. ça aussi, c'est une modification très importante. Ça augmente le nombre de personnages que vous pouvez jouer avec votre Isaga. C'est extrêmement intéressant et ça vous permet de brider de moins en moins la liste des personnages que vous pouvez jouer avec votre Isaga. Autre chose encore qui va changer, eh bien, votre Isaga, s'il est la cible de votre adversaire, eh bien, vous allez pouvoir vous soigner lorsqu'il se fait attaquer. Alors, j'ai bien dit la cible. Cela signifie, je n'ai pas pu faire le test moi-même, mais cela signifie que s'il prend des dégâts au travers d'un lien de June, il ne devrait pas se soigner. Tel que c'est écrit et traduit, c'est s'il est la cible de l'attaque. Donc, il doit être vraiment ciblé. Donc, encore une fois, petit lien, petite relation avec le Taunt, rappelez-vous, qui gagne sur son sort 1. Quand vous allez utiliser votre Taunt, non seulement vous allez faire une forme de contrôle, non seulement vous allez contrer ce personnage parce qu'il va utiliser zéro d'énergie, mais en plus de cela, quand il va vous attaquer, vous allez vous soigner. Cela commence quand même à être plutôt sympa. Voilà, on a fait le tour de toutes les modifications de Isaga. Je vous ai parlé un peu au fil de l'eau de mon ressenti sur ce que je pensais par rapport à ces changements. Mais concrètement, en conclusion, moi, ce que j'en pense, c'est que Isaga, contrairement à ce que certains disent, à ce que certains prétendent, ce n'est pas un personnage qui a complètement disparu de la méta ou qui est complètement absent de la méta. Regardez le Jamer du mois dernier, il était encore joué. Regardez le DG, je suis certain que vous en croisez encore parfois. Personnellement, vous me croiseriez, je peux vous garantir que je sortirai encore Isaga aujourd'hui. J'adore le jouer et c'est un personnage qui est extrêmement important et impactant. La team Ichi Minos Isaga, ça reste un grand classique qui est toujours aussi efficace. Donc vraiment, Isaga, ce n'est pas un personnage qui a disparu de la méta et je ne dirais pas que son RC va le faire revenir pour cette raison parce que selon moi, il n'a pas disparu de la méta. En revanche, qu'est-ce que va apporter son RC ? Je pense que ça va tout simplement l'aider à ne pas disparaître de la méta. Pourquoi ? Parce qu'on a des nouveaux personnages qui arrivent de plus en plus régulièrement et donc du coup, petit à petit, les places commencent à se faire chères tout simplement et Isaga peut être amené à sortir de la méta tout simplement parce qu'il y a des personnages nouveaux qui sont arrivés et qui sont plus intéressants que lui. Eh bien, son RC va lui permettre de maintenir, je pense, sa place dans la méta. C'est vraiment un personnage dans une team bien construite qui peut être extrêmement compliqué à gérer et qui peut vraiment complètement bouleverser votre stratégie. Vous ne vous attendiez pas à Isaga, vous devez gérer un Isaga, c'est extrêmement compliqué. pour faire simple, vous n'avez pas un Hypnos ou un Shun GC, eh bien, c'est très compliqué de gérer un Isaga. Et, ce qu'il faut noter également, c'est que je viens de vous citer Hypnos et Shun, mais si votre adversaire qui joue Isaga est accompagné d'un rune, vous vous retrouvez dans une situation qui est encore plus compliquée. Donc vraiment, il faut noter que Isaga, pour moi, n'est pas du tout disparu. La porte de rune, il y a quelque temps, lui a fait du bien, ça n'a pas forcément été noté et mis en visibilité parce qu'aujourd'hui, tout le monde joue rune, enfin, la plupart des gens jouent rune, notamment dans la team Ades-Canon, donc voilà, on ne voit pas beaucoup de rune Isaga, mais pourtant, c'est un duo extrêmement efficace qui pourrait voir sa place à partir du moment où on verra de moins en moins la team chinoise, la team Ades-Canon-Rune. Donc bref, quand cette team-là va commencer un petit peu à se dissiper, je pense que beaucoup de gens vont pouvoir potentiellement se diriger vers un duo rune-Isaga qui va être extrêmement compliqué à gérer, surtout que maintenant, même en ne consommant pas d'énergie, votre Isaga va pouvoir se déclencher. Voilà, je vous ai fait le topo sur Isaga, je tenais à vous faire cette vidéo parce que pour moi, c'est vraiment un personnage un peu particulier, je vous l'ai dit, un peu coup de cœur, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement et je tenais à vous faire on va dire une preview la plus précise avec le plus d'informations possible et j'espère en tout cas que du coup, vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à la like, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos à venir et évidemment, je vous remercie encore pour toute votre présence assiduité sur la chaîne, ça fait énormément plaisir, merci à vous pour votre soutien et je vous dis à tous à très bientôt. Ciao !